Bonjour tout le monde, re-bienvenue à une autre capsule de M. Bordeaux. Vous avez sûrement vu, j'espère auparavant, bien compris, les lois des logarithmes. Toutes ces lois-là des logs vont vous servir à résoudre, entre autres, des équations logarithmiques. D'où ici la section 4 qui l'affirme. Donc, à l'exemple 1 qu'on va faire ensemble tranquillement, le but est de trouver le zéro de la fonction log suivante. Je redis parenthèse, dans toute fonction log, il y aura toujours un zéro. Donc, si je me fuis un petit graphique rapide, toutes les fonctions log au monde, c'est ceux qui vont toujours, toujours aller croiser avec des x. Il y en a aussi la preuve, je pourrais avoir une fonction log croissante, une fonction log décroissante, autant vers les bi négatifs à l'ouest, avoir une fonction log de ce style décroissante, ou de ce style croissante. On remarque bien que peu importe la courbe envisagée, j'aurai toujours un croisement avec des x, donc toujours à zéro. C'est certain que je suis demandé à l'examen, mettons, ce qui n'aura pas lieu d'examen, je tiens à vous garantir, que de trouver le zéro, mais il y en aura un, c'est sûr, à 100%. Donc, au départ, première étape, je vais reposer comme question, qu'est-ce qu'un zéro? Un zéro, c'est le x, où la courbe va aller croiser à cet endroit-là avec des x. Fait que bien sûr, le but, c'est de trouver x lorsque l'y est nul. Première étape, je transfère l'y par zéro, d'où le reste restera échangé, le 2 fois le log à base 3, de l'argument 2x plus 1, et à la fin, le cas moins 4. Autre étape comme congétaire importante, l'an prochain, au cégep, on va en calcul 1. Votre oeuvre va toujours, toujours vous inciter à faire des restrictions dès qu'une fonction possède une restriction. Et c'est le cas ici. Pour la fonction log, tout argument dans log, obligatoirement, il y aura toujours une valeur positive. Tout argument, toujours plus. D'où ici, j'ai affirmé que 2x plus 1, qui est l'argument du log, à côté, point de vue restriction, il sera assurément positif. Donc, 2x plus 1 est bien sûr positif. Je vais aller vite, voici le x, vous allez. J'enlève un, je diviserai par 2, d'où mon x, mon zéro final devrait être plus grand que moins 1 demi, moins 0.5 dans le bout de ligne. Voici comment on résume les conversions logarithmiques. Pour trouver zéro, entre autres, première étape, j'additionne 4, dans le but d'avoir mon cas éliminé. J'aurai 4 égale, toujours le double, de mon log en base 3, de l'argument 2x plus 1. Par après mon or, comme c'est que dans toutes les fonctions au monde, je le divise par lui-même, dans le but de l'éliminer. Donc, j'aurai ici le 2 égale à log en base 3, de l'argument, toujours le même, 2x plus 1. C'est ici l'étape cruciale. Votre but, c'est les x qui prient dans le log. Donc, vous devez, entre autres, si on peut dire, éliminer le log. Le seul moyen d'éliminer le log, c'est d'avoir recours au transfert par sa réciproque. Quel est le nombre de réciproque d'une fonction log? C'est la fonction exponentielle, qui stipule base à l'exposant égale à une grande puissance. Donc, je change mon log en exponentielle, d'où ici, base. La base de mon log est la même que la base à ma puissance, d'où base 3. Pardon, mon crayon qui m'a dit mal, base 3. À laquelle exposant? Un log, c'est quoi? Un log est un exposant. Un log est toujours, toujours un log égale à un exposant. Donc, le 2, c'est mon exposant, d'où ici, l'exposant 2. Et qu'est-ce que le reste, le reste que j'appelle la puissance, qui est en seulement l'argument d'un log, d'où ici, 2x plus 1. Le tour est quasiment joué ici. 3, la 2 vous donne 9, je poursuis juste ici, à ma droite. 9 égale toujours 2x plus 1. Et j'isole le x, j'isole le x, vraiment rapidement. En faisant, j'enlève 1 à 9, j'obtiens 8, égale la 2x. Et bien sûr, le x isolé sera égal ici, en disant par 2, gauche, droite de l'équation. Donc, à 4, dans le x, il vaut 4, il s'en vaut de ligne. Voici mon 0, il vaut 4. Et il est bel et bien d'accord, cette valeur 4, avec le fait que ce 0, donc ce 4, est bel et bien plus grand que moins de 8. Tout est vérifié à merveille grâce à cette belle résolution d'équation logarithmique. Entre autres, ici, comme je viens de le faire, de trouver le 0. Je passe à un autre exemple rapide. Voici un deuxième exemple. Donc, trouver le 0 de la fonction logarithmique suivante. Au départ, je sais que des gens, peut-être, pourraient paniquer, mais wow, paniquez pas. Vous voyez, non pas un log visuellement parlant, mais un LN. Je vous rappelle qu'un LN, c'est un log dont la base est E, la base naturelle, évidemment. Bon, première étape, pour trouver le x et le fil y, tantôt, sera 0. Première étape, il faut affirmer que tout ce qui est argument à l'intérieur d'un log, ici, donc du LN, il faut qu'il soit de quel signe? Je vous mets dans le mille, toujours positif. Donc, restriction, 5x moins 10, toujours, toujours, donc positif, par conséquent, plus grand que 0. Rapidement, je fais mon x plus 10, si vous avez par 5, de part et de l'autre, c'est une équation plus grande. Je dirais donc que l'x final, croyez-moi, sera plus grand que 2. Je vous assure que mon 0, à la fin, mon x isolé, sera aussi plus grand que 2, ce qui va corroborer cette belle restriction. Donc, je vais trouver le 0 de ma fonction suivante. Je remplace y par 0, le reste, je laisse intact. Moins 6, LN de l'argument, 100 kicks, moins 10, moins 3 comme cas, en bout de ligne. Voici donc, le but, elle dirait le Y. Première étape, le cas, je l'élimine en le disant en 3 de part et de l'autre égale. J'obtiens 3 égale, le reste intact, 6 LN de 100 kicks, moins 10, entre parenthèses. J'enlève mon paramètre A devant 6 en le disant par lui-même de part et de l'autre égale. J'obtiens 3 sixièmes, qui est bien sûr 1 demi, égale mon LN isolé. Je suis au désiré comme première étape. Donc, isolé 1 demi, c'est-à-dire être égal à LN de 100 kicks, moins 10. Étape cruciale, mon but, c'est d'avoir l'élix isolé, mais ce qui est très triste, c'est qu'il est pris dans mon LN. Pour ne plus jouer avec l'LN, je vous rappelle l'étape névralgique. Je vais changer mon LN en exponentiel, ici. L'exponentiel dit base de l'exposant égale puissance. Donc, ma base de laquelle, la base subtile du LN, est toujours, toujours la base naturelle. Donc, E à laquelle exposant, pas à la 100 kicks, moins 10. Ça, ce n'est pas l'exposant, c'est l'argument. Donc, évidemment, l'exposant, c'est un demi. Car un LN, c'est un exposant. Un log est un exposant. D'où ici, E à l'exposant de vie, égale le reste, l'argument qui est appelé la puissance aussi exponentielle. Donc, 100 kicks, donc moins 10. À la fin, je donne mon X là-dedans. Puis, tonner E à la 1,5, 1 à la 1,5, vérification rapide, me donne, ici, 1.65 arrondi. Donc, 1.65 arrondi au centième, égale le reste, 5 kicks, moins 10. Là, je brûle quelques étapes, chose très simple. J'additionne 10 à 1.65, je divise le tout par 5. Mon X isolé serait égal à la réponse suivante. Encore, vérification rapide dans mes notes, ça vous donnerait 2.33. Donc, voici le X final, il vaut 2.33. Il est bel et bien en accord avec le fait qu'il est plus grand que 2. Voici donc mon deuxième exemple. Ça va marquer, la procédure est toujours la même. Restriction, j'isole mon log, ici, mon LN. Je change mon log en exponentielle, j'isole mon X. Et donc, on trouve assez souvent, je trouve le X, le 0 d'une fonction logarithmique. Merci. 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 Sous-titrage FR ?